bonjour les amis et welcome on my youtube channel l'actualité selon sonia ici nous parlerons de tout ce qui est film, lisez à tu on invite et pourquoi pas ailleurs je vous invite donc de décrire des résumés et analyser des films avec moi et selon moi et j'espère que vous aurez beaucoup de fun ici donc nous avons maman Marie-Jeanne avec sa fille Bellevue maman Marie-Jeanne était mariée à un homme papa Zadio ce papa Zadio décède à la suite d'une maladie ce qui pousse donc à sa famille de venir en ville de se rendre à sa veillée et pendant le déroulement donc des funérailles ils vont demander à ce que Marie-Jeanne et Bellevue puissent payer une certaine somme qui selon eux papa Zadio aurait emprunté et n'aurait pas remboursé ce qui va donc laisser maman Marie-Jeanne et Bellevue dans l'étonnement de surcroît papa Zadio était un homme intègre et c'était un pasteur donc elles ne se reconnaîtront pas dans cette dette et papa Zadio Zadio n'aurait pas fait mention de cette dette ni auprès de sa fille ni auprès de sa femme donc elles vont dire qu'elles n'ont rien papa Zadio ne leur a rien laissé et ne leur a jamais parlé de cette dette ce qui va attirer les tensions entre la belle famille de Marie-Jeanne entre la famille de papa Zadio et Marie-Jeanne et la fille de ce papa Zadio donc ils vont demander à Marie-Jeanne de quitter de libérer la maison pour que eux en fait aient accès à cette maison vu que Marie-Jeanne et Bellevue ne veulent pas payer cette dette mais Marie-Jeanne et Bellevue n'ont nulle part où aller elles ne savent pas quoi faire elles n'ont rien sur elle et la situation est très compliquée pour elle ce qui dénote notamment des familles africaines et de certaines familles africaines pour en cas de funérailles de membres de leur famille qui arrivent et qui sont parfois arrivistes et n'en veulent que aux biens matériaux et de l'autre côté nous avons Géti qui est la fille de papa Alain papa Alain a conçu Géti et il a voyagé il a laissé Géti quand Géti n'avait que 10 ans il est parti en Europe pendant 15 ans et il n'a jamais fait signe de vie il n'a jamais pris de nouvelles de Géti il n'a jamais demandé comment elle va comment il se porte il n'a jamais payé ne serait-ce que ce qui concerne ses frais de scolarité la maladie des vêtements rien et 15 ans après il rentre au pays et Géti l'apprend par le biais de sa grand-mère paternelle qui est la maman de papa Alain donc Géti va décider de se rendre à l'hôtel ou séjour de son père et elle n'a même pas de numéro de téléphone de son père qui l'a laissé à l'âge de 10 ans rien rien arriva à l'hôtel le monsieur avant va compliquer Géti que non tu peux pas rentrer comme ça il faudrait que tu me donnes son numéro de téléphone il faudrait que tu l'appelles il faudrait peut-être que tu parce que tu n'as pas de réservation et elle va dire que ben non il ne sait pas que je suis là et le monsieur va rien comprendre du tout tu dis que c'est ton père tu viens voir ton père mais tu n'as pas des coordonnées de lui rien rien il va dire que non je n'ai absolument rien mais je veux vraiment le voir bon il va se décider de laisser Géti entrer et aller rencontrer son père et ensuite Géti va se rendre à la chambre de son père puisque sa grand-mère lui a déjà donné tout comme renseignements en se rendant à l'hôtel Géti sera surprise par la tournure que vont prendre les choses en s'y rendant elle s'attendait à ce que son père soit dans l'émoi, dans l'émotion que son père soit heureux de l'avoir ou bien peut-être qu'il soit un peu gêné par le fait qu'il n'a jamais eu à prendre ses nouvelles maintenant elle sera surprise parce que son père accompagné de sa nouvelle épouse qui se prénomme maman top va lui demander ce qu'elle fait là qu'est-ce que tu viens faire là pourquoi est-ce que tu te rends ici sans rendez-vous sans prendre rendez-vous au préalable Géti sera étonné de ce que son père qui ne prend jamais de nouvelles ailes de ce que son père qui ne sait jamais comment elle va si elle s'est réveillée si elle a mangé si elle a bu si c'est sa mère qui a tout pris ton charge et même le fait qu'elle se décide de faire le premier pas et de rendre visite mais elle est surprise de ce que son père crie sur elle et de ce qui mettra Géti hors d'elle en criant sa tristesse, sa colère, son mécontentement et surtout son ras-le-bol et le fait de grandir son figure paternelle Géti sera dans un état mais vraiment très très lamentable et malgré le cri de coeur de Géti de rappeler à son père qu'il n'a jamais été là pour elle et qu'il n'a jamais montré aucune compassion ici Géti lui dit mais papa tu n'as jamais été là pour moi je n'ai jamais connu ce que c'est que l'amour paternel je n'ai jamais pris de mes nouvelles et le papa va lui rappeler que non même si je ne sais pas ce que je vivais de mon côté et il sera de marbre et il aura un coeur de pierre sans émotions face au cri de coeur de sa fille et il va donc décider de chasser Géti avec sa nouvelle femme en lui disant que non mais voilà tu aurais dû venir avec un rendez-vous tu ne peux pas te rendre comme ça chez les gens voilà Géti va lui dire que mais tu n'es pas les gens tu es mon père et Alain de marbre face à tout cela va donc demander à Géti de quitter la chambre d'hôtel et de partir et voilà Géti sera vraiment très très confuse et en voulant sortir elle va revenir pour demander à son père si son père ne pouvait ne fût-ce que lui donner une petite somme d'argent pour qu'elle paye son déplacement et il va dire Géti non je n'ai rien à te donner tu n'es pas venu ici parce que j'ai demandé à ce que tu viennes tu es venu de toi même et tu peux repartir comme tu es venu voilà et ici notamment pour parler de ces pères aussi qui partent et qui sont juste des géniteurs mais qui ne sont pas des pères qui ont des enfants dont ils ne prennent aucun soin dont ils n'ont aucune connaissance s'ils vivent, s'ils meurent s'ils mangent ou s'ils ne mangent pas s'ils vivent peu importe ce qui leur arrive et notamment dans la société nous avons beaucoup de cas comme ça de pères et de fois même de mères qui voyagent ou bien qui laissent des enfants dans un pays quelconque pour l'Europe, pour l'Amérique peu importe la destination et qu'ils n'en prennent pas soin qu'ils ne savent même pas ce qui se passe derrière donc le décryptage pour faire un petit résumé encore c'était sur ce papa Zadio maman Marie-Jeanne en fait c'est sur Bellevue Marie-Jeanne et papa Zadio Getty et son père Alain et ce sont deux scènes dans ce film qui sont vraiment vraiment très très touchantes et édifiantes sur le fait que nous devant on peut regarder comment ça se passe du côté de nos familles africaines et même dans le monde aussi dans le monde et ailleurs parce qu'on dit mille nurses, mille coutumes il y a tellement de choses qui se passent je voulais aujourd'hui vous parler de cela et j'espère que cela vous a plu et je voulais en fait que vous puissiez visionner le film dans son entièreté et vous serez surpris choqué, attristé de voir à quel point est-ce que les gens peuvent être cruels dans ce monde dans lequel nous vivons j'espère que ce résumé vous aurez plu et à nous revoir prochainement et à très très bientôt et je vous embrasse très 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 fort